Donc la dernière fois, nous avons commencé à aborder l'élection de base à l'agriculture. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons depuis le début du cours écrit des algorithmes, mais le problème des algorithmes, c'est que bon, c'est comme un langage inverseur, l'algorithme, on ne l'implémente pas. Si vous implémentez l'algorithme, vous l'écrivez sur l'ordinateur, l'ordinateur ne réagit pas. Et il n'y a pas de moyen même pour compiler et que l'ordinateur puisse exécuter les instruments. Parce qu'on a dit qu'un algorithme, c'est une fuite d'instructions qui permet de réaliser une tâche. Oui, en tout cas, d'enlever un, oui, d'enlever. Donc si on écrit des algorithmes, c'est pour que l'ordinateur puisse écriver les instructions qui sont fournies dans l'ordre où elles sont citées. Donc, pour que l'ordinateur puisse comprendre les instructions que vous lui donnez, il faut que vous traduisez votre algorithme dans un langage compréhensible par l'ordinateur. Donc, le langage comprend l'ordinateur, nous l'avons déjà dit, c'est le langage machine. Là, et de manière même plus basique, c'est le but de 0 ou de 1 et des tensions électriques en bas. Mais nous ne pouvons pas programmer les tensions électriques ou bien des 0 ou de 1. Donc, nous sommes obligés de passer par ce qu'on appelle un des langages de haut niveau. Le langage qui est utilisé dépend du type de programme que l'on soit réalisé. Donc, par exemple, pour apprendre un programme, généralement, on utilise soit le langage Pascal ou bien le langage C que nous allons utiliser. Et un peu plus tard, si vous devez développer des applications orientées même, on utilise le HTML ou le PHP ou le JavaScript ou bien les GSP, si vous devez développer des applications réseaux, peut-être du Java, etc. Donc, on avait vu qu'il existe près d'ici, combien il existe, 10 000 langues ou je ne sais plus, 9 000 langues, 9 000 langages de programmation. Donc, ce qui est énorme. Donc, on se spécialise selon son domaine, le domaine où travailler dans quelques langages, vous l'avez là-bas. Par exemple, des fois, pour la population, c'est un script, par exemple, peut-être qu'il peut vous intéresser. On peut utiliser MATLAB, par exemple. Donc, bon. Ou bien, des fois, les langages orientés vers les systèmes de l'établissement. Mais, bon, l'objectif du cours est d'apprendre à l'établissement. Après, une fois que vous avez les bonnes bases en un peu, il est possible d'apprendre. Donc, tous les autres langages de programmation, vous pouvez les d'abord répétitement. Donc, nous allons voir ici les notions de base. Donc, l'objectif, comme déjà énoncé, c'est de pouvoir introduire les notions de base de la programmation. Nous allons voir que nous allons reprendre simplement les notions de base que nous avons vues en algorithmique et nous allons déduire les équivalents en langage. Bon, c'est une nouvelle langue. C'est comme si on parlait français jusqu'à maintenant, on cherche à apprendre à parler anglais. Et de manière bolivite, le vocabulaire, d'abord, chaque mot correspond à quel mot. Donc, c'est ça qu'on nous a vu. Ensuite, comment est-ce qu'on conduit et comment est-ce qu'on relue les mots. C'est uniquement la structure. Donc, ensuite, il faut peut-être essayer d'écrire des programmes à langage, mais qui ne seront pas des programmes très avancés. Et ensuite, donc, les notions de base, telles que les notions de barrières, expressions opérataires. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous avez votre algorithme, donc, on pourrait l'implémenter dans un langage, comme par exemple l'assembleur. L'assembleur est l'un des premiers langages. Il est actuellement, pour les programmes, hyper compliqué. Même si, pendant peut-être que les gens l'utilisaient, c'était vraiment le propre du temps. Mais actuellement, c'est vraiment obsolète. Il n'y a plus beaucoup qui utilisent l'assembleur. Bon, on peut l'utiliser pour faire de la programmation qu'il y a, mais il y a certains vues aussi qui sont basés sur l'assembleur. Donc, l'assembleur est un langage qui est très proche du langage machine. Donc, le langage machine est écrit sous forme d'interrogateurs. C'est pourquoi vous voyez sous matrice. Si vous avez regardé, je suis le matrice. Vous vous êtes plein d'interrogateurs. Vous dites, c'est le système. Donc, c'est peut-être le système virilien dans lequel nous veignons tous. Nos photos, tout ce que nous faisons, arrière-haut et derrière cinq électriques de zéro et deux heures. Et derrière chaque zéro, il y a une transformation électrique. Derrière chaque zéro, il y a un certain vol agérif. Si vous ouvrez l'onglateur, il n'y a pas de bureau qui arrive. Il n'y a que des circuit électrique. Donc, même les vidéos, les sons, tous ceux que vous avez derrière ces stations. Voilà. Ils sont similaires. Voilà. Donc, le problème avec ces genres de langages de bas niveau, c'est qu'on utilise ici des instructions qui ne sont pas proches du langage humain. Donc, ils sont très difficiles à manipuler. Donc, pour pallier à cela, on utilise maintenant des langages qui sont révolués, tels que le langage, le langage java, le langage s'écriture. En fait, la facilité avec ces langages, c'est que le vocabulaire qui est utilisé sera proche du langage naturel que nous utilisons, mais surtout de l'anglais. Donc, plus proche de notre façon, de conceptualiser un programme et même aussi d'expliquer à quelqu'un quelles sont les instructions que l'on a faim de lui. Donc, vous avez ici des instructions de base à langage. Donc, nous verrons ça, l'inclusion des bibliothèques externes, guédéluce.io.h, puisqu'il faut utiliser mon langage. Et qu'il y a une certaine nombre de termes. L'ordinateur, tout ce que vous ne lui dites pas, ça existe, l'ordinateur ne sera pas salué. Donc, on écrit d'abord une bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il y a l'ensemble des mots qui les peuvent utiliser et à face à celle. Après, l'ordinateur va se débrouiller pour les utiliser. Donc, ensuite, on a une semaine. Printex, qui est le plus valable d'affichés que nous avons vu en OVC, permet de donner l'ordre à l'ordinateur d'aller afficher sa lutte. En plus, vous avez les deux instructions, GTH et GTH. GTH parce que quand on compile et execute un programme en langage C, l'un, vous allez voir, il va afficher la fenêtre et clasher la fenêtre immédiatement. Fermez la fenêtre. Donc, pour empêcher, parce que ça dure quelques mille secondes. Si vous êtes très rapide, vous pouvez bien voir comme des clés, mais sinon, il faut mettre GTH. Sinon, vous ne verrez pas de tout ça. Ensuite, vous mettez GTH, on verra. C'est la structure de base d'un programme en langage C. Donc, on avait aussi parlé la dernière fois des notions d'interpréteur et de compulateur. Là, ça dépend du langage. Il y a ce que l'on appelle des langages interprétés et des langages qui sont compilés. Le langage C est un langage compilé. Donc, c'est juste pour le vocabulaire. Donc, la compilation, puisqu'il s'agit d'un langage de haut niveau, l'ordinateur, le langage de haut niveau, nous, nous pouvons le comprendre. C'est proche de notre façon de contextualiser les programmes. Mais l'ordinateur ne peut pas comprendre le programme qui écrit un langage de haut niveau. Il faut que l'on passe par ce qu'on appelle un traducteur. Je veux parler à un russe, je ne parle pas russe. L'autre, le russe, il ne parle pas français, par exemple. Je suis obligé de passer par un traducteur. Donc, quand je parle, en tout cas, je fournis le mot du discours, l'univers s'agit de tout traduire comme ça, il va le comprendre. C'est presque le même système qui est utilisé. Le populaire va retourner votre ligne par ligne et va traduire chaque ligne en édition marginale qui sera transmise au micro-procésseur qui pourra le comprendre et l'exécuter. Et derrière tous les programmes que vous utilisez, ce sont ces programmes exécutables que vous avez. C'est pourquoi vous avez l'extension .exe, word.exe, notcast.exe, etc. C'est des exécutables. Derrière, c'est un programme qui est copilé et l'ordinateur pour comprendre les institutions. Donc, pour le cycle de développement que nous allons aussi utiliser, nous allons nous baser sur un environnement de développement intégré. Les environnements de développement intégré sont des logiciels qui ont été développés, sur lesquels vous pouvez utiliser vos programmes. Et la facilité, c'est que vous avez des lettres, ils peuvent vous compléter sur certains éditeurs les mots. Et ensuite, cela vous facilite aussi la phase de compilation et la phase d'éducation. La phase de compilation va permettre de traduire le code à l'engagement de haut niveau, à l'engagement de chiffres. Donc, sur les éditeurs, vous pouvez cliquer sur certains boutons. Mais il y a 5 ans, ou bien 10 ans, il fallait aller en livre de commandes, lancer des commandes pour compiler ce qui était très fastidieux. Surtout, si vous avez plusieurs librairies que vous utilisez. Donc, le programme a fait plus les commandes CT. CT, c'est la commande qui permettait de compiler. Donc, je vous montrerai quelques exemples de commandes. Donc, la phase de compilation, c'était à la volée. Donc, devc++, nous allons l'installer en salle d'éducation. Après, là, c'est après le Td. Donc, devc++, voilà, permet de développer un langage C, un langage C++. Là, bon, C++, parce que, on peut prendre un langage C, mais aussi, dans un autre langage, qu'on appelle le langage C++. Le langage C++ a été développé à partir du langage C. Bon, c'est comme non-langue naturelle. À un moment donné, on se rend compte que le langage a été unique. Dans ce cas, on développe un autre langage qui est basé sur ce même langage. Donc, c'est comme non-langue naturelle, où certaines langues ont donné naissance à toutes les langues. Ce sont peut-être des extensions de la langue de base. Donc, vous avez le C qui a donné naissance à côté plus qu'il y a naissance au langage Java. Avant, le C, il y avait Pascal, Smurtoon. Donc, il y a, comment on l'appelle encore, toute une... Comme les... Hein? Oui, toute une série ou... Ce sont des fils, 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 des fils. Donc, on les appelle encore. Toute une arbre généalogique. Donc, parmi les deux langues, vous pouvez les dire, en réalité, que c'est des langues qui donnent naissance à d'autres langues. Et il y a des spécialistes en informatique, en population, etc. Ils ne sont... Ils veulent leur bêtier, c'est de créer du nouveau langage. Donc, vous pouvez avoir une entreprise. Voir que, peut-être, les langages qui existent, ne sont pas très adaptés à ce que vous faites. Prenez quelqu'un, ils vous développent un langage. Il y a des métiers en informatique. Donc, vous avez DMT, donc l'environnement que nous verrons. Donc, le langage C. Donc, le langage C est un langage fortement typé, voilà. Bon. C'est un langage compilé, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Le langage C aussi est un langage typé. Un langage typé, nous verrons. Parce que, vous avez plusieurs types. Et à chaque fois que l'on utilise des valeurs, l'on verra ça. Et parmi les avantages du langage, et vous pouvez, donc, compétenir, que c'est un langage qui est très poté, il est très utilisé. Et d'ailleurs, presque, surtout actuellement, pour apprendre l'apprentissage. Tous les n'importe qui ont appris un programme en utilisant le langage. Le langage C est aussi, il se trouve derrière le système d'exploitation juridique. Il est très pratique pour les systèmes embarqués. Il y a une autre type de programme, sauf le fait de ce que vous retrouvez dans les cadres ou bien dans... Ce qu'on a dans le programme d'embarqués, c'est les petits petits programmes. Pour les périphériques, il y a une petite mémoire. Donc, vous avez aussi une grande bibliothèque de fonctionnalité, pré-définie. Donc, il y a des fonctions qui sont présentes, des fonctions mathématiques, des fonctions, donc, un grand nombre de fonctions. Donc, dans les librairies, donc, si il existe déjà. Donc, fortement équipé, l'équipage port, ici, permet au compilateur d'effectuer de nombreuses vérifications dans la compilation. Et vous avez moyen de... Parce que l'objectif, quand on écrit un programme, surtout que l'on va, c'est qu'il ne faut pas que le programme crache. Il ne faut pas de bug. Si vous avez déjà vu l'écran de la mort de l'île, l'écran bleu, vous ne l'avez jamais vu. Tout crache. Ça, c'est ce qu'on dévige pour les logiciels. Parce que si quelqu'un vous achète un logiciel à coût de 2 millions, 3 millions, et il y en a même qui coûtent plus, il ne faut pas que d'un seul coup, que l'on travaille sur le logiciel, que tout s'arrête et que vous perdez les données. Ça, c'est dangereux. Donc, des fois, il faut mettre des gardes-fous ou bien s'assurer que le lagage, ou bien les instructions que vous utilisez ne bloquent pas. Parce que c'est un ordinateur. L'ordinateur, bon, c'est comme l'âne de brûlant, si vous l'avez vu, on se le dit. L'âne de brûlant. L'âne de brûlant, l'âne de brûlant, c'est l'âne de brûlant, c'est l'âne de brûlant, il dit que si vous mettez un âne à la distance d'un point, d'un point, d'un autre, l'âne va vous le dire. Parce qu'il ne saura pas si le point est l'âne de brûlant. L'ordinateur, c'est pareil. Si vous ne lui dites pas, il faudra aller au niveau de l'eau. L'ordinateur, si vous ne donnez pas cette instruction, il ne prendra pas l'université, il serait là-bas. Donc, il faut essayer de prendre le maximum de possibilités possibles. Mais des fois, il y a une certaine agréable. Donc, nous sommes des hommes, nous n'avons pas parlé, nous ne pouvons pas construire quelque chose de particulier. Ou bien se trouvez du film. Quelqu'un qui est imparcé, c'est difficile de lui. Mais il y a une autre chose qui est imparcé. Donc, on peut prendre toutes les précautions possibles, mais bon, nous ne sommes pas partis. Et les systèmes que nous construisons, par défaut, peuvent ne pas être partés. Donc, pour la structure générale d'un programme à langage C, on a vu qu'en algorithmique, on commence par d'écrire algorithme, l'honneur de l'algorithme, variables, on déclare les variables. 18, 20, même chose. Il y a aussi une certaine structuration qu'il faut respecter. En langage C, c'est un langage. Comme en français, en anglais, il y a une certaine structuration que l'on respecte. Si j'ai un complément. De base. En langage C, il y a une structuration de base. Quel que soit le programme que vous n'aurez, quel que soit le programme que vous regarderez, donc ici, vous n'avez pas le programme à langage C1. Il est inusible, parce qu'il n'y a rien. Là, c'est la structure de base. Dans tout le programme à langage C, même si vous ne savez pas ce qu'il faut mettre, au moins vous avez jb2.c2.h, intumé, là c'est une fonction, peut-être qu'on verra la fonction de fonction, accolade O, accolade Fermat, du bien-divérance. Et c'est la même chose, quasiment, comme vous verrez, que nous avons un algorithmique. Donc, grâce à l'éducation des bibliothèques, vous avez l'intumé, bon, tout le monde, entre l'accolade programmatique, c'est l'équivalent du début, comme était un enjeu, et l'accolade Fermat, c'est l'équivalent du simple. Et le code sera enregistré dans nos fichiers, qui peut-être porte le même nom que le nom de l'ambuleux. Donc, par exemple, si on l'aise un enjeu du fond, là, on va l'aise que les nanos fichiers sont pointés. Donc, ce programme crée le programme, par exemple, si on l'aise dans un fichier, rien pointé, voilà, il sera enregistré dans un fichier, si on le copie, on l'aise, depuis que nous aurons un programme, contenant donc la fonction main. Donc, la fonction main, main, c'est comme main en anglais, c'est la fonction principale. Dès que vous exécutez votre programme à l'engager, la première fonction qui s'a évitée, c'est cette fonction. Il va d'abord venir essayer d'entrer ici pour voir ce qu'il faut faire. Mais puis, pour le moment, on lui a sûrement demandé de le trouver un zéro. Le zéro, le zéro, c'est parce que main ici est une fonction. Quand on exécute une fonction, on s'affare à quelque chose, que l'on reçoit un code parti. Et là, le zéro là, c'est certainement un code, pourvu que tout est bien passé. On a bien discuté le zéro. Et le code de l'autre code que l'on reçoit, donc, les autres instructions seront intérêts entre l'appelage du roman et le zéro. Nous verrons les dégâts. Mais là, c'est la structure de base du programme à l'engager. GetMeQ STU.H ishumain appelage du roman appelage du roman le bloc comme débutant. Oui ? L'essence qui parle... Non, 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 là, ça ne s'enige pas. C'est ça. On l'écrit seulement comme ça, c'est la dernière inscription. C'est juste un code pour spécifier que le programme s'est bien écrit. Tout à l'heure, nous allons l'écrire, oui. Il n'est pas que le programme s'affiche pas. Non, 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 ça ne s'affiche pas. Si le programme s'affiche, ça ne s'affiche même pas. Même si ça s'exécute bien, ça ne s'affiche pas. Si vous ne lui demandez pas d'afficher à zéro, il ne vous l'affichera pas. C'est simplement une inscription que l'on retrouve. On verra peut-être dans la partie ce sont les fonctions. Donc, voilà. Cette fonction est vide. Encore, il n'est pas déliminé par rapport à l'écran. Voilà. Et la fonction ne retrouve donc que zéro. Donc, c'est le use qui est demain le nouveau estimate. Donc, par exemple, vous la mettez. Mettez zéro pour vous. Pas au milieu de 2021. Zéro. Même si vous mettez au suivant, peut-être qu'il va accepter. Donc, pour la structure générale. Donc, le programme en langage C. Donc, le programme en langage C se présente de la manière humaine. Donc, de manière générale. Vous avez toujours l'exécutif au pré-profiteur. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure avec... zéro. 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 Pour un moment, nous ne savons pas comment est-ce qu'on déclare des fonctions ? Ensuite, vous avez toujours l'équipe sans équipe humaine avec l'artement. Ensuite, déclaration des variables internes, puis vous avez des variables internes. Donc, on verra. Ce qu'on a fait aussi des variables locales, c'est que ce qu'on décrit des variables avec les noms de variables. Là, il y a deux notions de variables. Et là, il y a ce qu'on appelle les variables globales qui sont visibles dans tout le programme. Et les variables locales qui ne sont visibles que dans le bloc pour les dates éclatées. Vous en verrez aussi là-bas. Vous mettez les instructions entre jeteurs et jeteurs. Donc, par exemple, pour un programme qui dit bonjour, on aura d'aide aux yeux. Alors, je trouve que c'est yo. C'est point H. Voilà. Ensuite, vous voyez. Ce programme va permettre d'afficher bonjour sur la conscience et toujours, comme vous voulez, GTH, pour voir les résultats. Même si le GTH n'est pas obligatoire. Et en plus, il y a des résultats. C'est le langage. Pas obligatoirement avec eux. Ça ne s'écrit pas où il y a des résultats. C'est le langage. C'est le mot pré-détimé du langage. Ça a été créé comme ça. Donc, GTH, c'est un mot pré-détimé du langage. Ça permet de lui donner l'instruction d'incluir la libérisie du langage. C'est comme si, j'avais le dictionnaire. J'utilise un mot et je fais, dans mon texte, référence à ce dictionnaire-là. Pour lui, si vous avez besoin des détails, allez là-bas. Vous aurez les détails. Et là, dans ce qui est au point H, on retrouvera surtout comment est-ce qu'on utilise la fonction prioritaire. À quoi ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça, c'est à l'attention de l'ordinateur qui va donc dans l'ordinateur. Donc, un détail ici, au niveau de la structure générale, vous avez la tête de la fonction main. Voilà. Donc, tout c'est que in to main, à quoi la comprendre, du cœur de zéro, à quoi la ferme ? Oui, ça ne change pas. Donc, c'est un intercestandard. Bon, vous pouvez plutôt essayer de le subir votre feu. C'est toi et lui seulement. Donc, chaque programme doit posséder une fonction main. Si votre programme ne possède pas de fonction main, vous ne pourrez pas le publier. On va le tester en effet. Il faut toujours, dans chaque programme, mettre une fonction main. C'est pourquoi, ici, même si je veux seulement afficher mon route, je l'écris un trou. Donc, dans la fonction main. Après, on va voir que c'est certain. Donc, là, alors, nous, on écrivait alcoolisme. Alcoolisme bonjour. Voilà. Bon, parce qu'ici, nous n'avons pas de variable. Donc, pas de variable. D'accord. Donc, là, c'est bonjour. Un peu de fin. Voilà. Là, nous avons les équivalents. Donc, vous avez du, selon le premier, avec la planète. Vous avez le fin. Vous avez l'équivalent de la planète. Vous avez affiché l'inscription affichée qui est l'équivalent de la planète. Voilà. Et vous voyez, ici, les points et virgules. Je reviens. C'est pourquoi, même si ce n'est pas obligatoire, je vais vous demander de vous mettre un point et virgule à la fin de chaque inscription. La langage, c'est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, votre programme ne va pas auxqueler. En tout cas, vous ne pourrez pas l'équivalent. Vous ne parterez pas l'état de l'équivalent. Oui, vous n'avez l'équivalent. Ici, vous n'avez l'équivalent. On n'est plus. Allez, 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 allez. Là, on peut mettre les descriptions. Par exemple, ici, à chaque fois, nous mettions toutes les descriptions en début de l'équivalent. Là, le début, en langage, il s'accroît pas. Il s'accroît pas. Donc, les instructions, c'est maintenant instituées. Oui, il faut des points. Ims, main. Ims, espace, main. M-A-I-M. Les parenthèses, après la compagnie. Donc, lors du démarrage du programme, la première fonction qui est recherchée, c'est la fonction main. Puisque nous l'avons députée comme étant la fonction principale. Voilà. Sans bloc d'inscription, c'est la équivalent. Et s'il n'y a pas de fonction main, le programme ne démarre pas. Et ça s'appelle mail, en muscule. Vous ne pouvez pas l'appeler autrement. Mail, M-A-I-M. Si vous l'appelez autrement, il ne va pas le démarre. Donc, un premier exemple de programme qui passe sur... Par exemple, si on vous demande d'exécuter un programme qui permet de résoudre tout équation qui est écrit sous la forme X au carré plus BX plus C. Donc, ce qu'il a égale à nous, c'est une équation du second degré. Comme nous l'avons déjà vu en 1980, il faut d'abord calculer delta qui est égale à B au carré moins 4 par A par C. Et en fonction de la valeur de delta, donc, il y a soit deux solutions, ou qu'une solution unique, ou bien pas de solution. Donc, c'est juste ce qu'il faut, regardez. Donc, pour B et C, c'est fixé. Donc, pour résoudre cette équation, à l'heure, il faut que le fluidateur nous pourvise les valeurs de B et de C. Parce que sinon, on ne pourrait pas déterminer la solution de cette équation. Donc, il nous faut les valeurs de B et de C, et à partir des valeurs de B et de C fixées, si delta est positive, nous avons les deux solutions, moins B plus ration de delta sur 2, et moins B moins ration de delta sur 2A. Ici, A égale à 1. Si B, delta est égale à l'heure de R, la solution, c'est moins B, c'est une E, A, moins E, c'est une E, A, et sinon, la solution réelle, c'est, sinon, la solution de B. Donc, ici, on résoudre l'équation d'un R, pas d'un C, donc on ne sait qu'il parle des solutions complètes. Voilà, donc, pour la formalisation, en un bout de réplique, donc, vous avez, il faut d'abord séduire B et C, calculer delta, et résonner. Si delta est négatif, on n'affiche pas la solution, sinon, si delta est égale à 0, alors x est égale à moins B sur 2A, on affiche la solution unique, sinon, donc, x est égale à moins B moins la solution delta sur 2A, selon l'on affiche pour x et y. Donc, en langage C, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, on verra, c'est un peu. Pour déclarer les variables B et C, donc, colonie ou serialiser à 2A, ensuite, delta, on demande à une solution d'âge de donner la veneuse de C que l'on respecte, de donner la veneuse de C que l'on respecte, on calcule delta qui est égale à 0,4A, et ensuite, on pose des conditions. Donc, je dis que delta est inférieure à 0, alors, on n'est pas de solution unique. Sinon, si delta est égale à 0, on pose de solution unique, sinon, on verra. Oui. Bon, on tente de l'éclin. C'est une capture d'éclin. Vous l'aurez sur la diapositive. Là, c'est bon, je pense. Donc, pour les données et les traitements, comme dans tous les langages de programmation des projets, vous avez la possibilité de détenir des traitements qui sont mis en jeu sur les données. J'ai des données, il faut que je passe les traitements sur les données. C'est ce qui me permet peut-être d'arriver au milieu que je me suis fixé. Donc, pour être utilisé dans un langage, dans un programme C, une donnée doit être sur quelque part. Donc, pour les variables, l'utilisateur doit me donner la valeur de son âge. Donc, il faut que je mémorise l'âge qu'elle ne passe. Voilà. Donc, dans une variable, c'est aussi un objet informatique manipulé par l'ordinateur, une trace mémoire que vous avez déjà vue. Et les traitements sont associés dans le programme à la notion d'instruction et d'expression. Donc, nous avons des données. Les données sont manipulées dans des variables. Ensuite, nous utilisons des variables sous forme d'expression pour calculer. Donc, une instruction indique à l'ordinateur comment manipuler les données. Et un langage C, chaque instruction doit obligatoirement se terminer par un point de vue. Donc, pour la notion de variable, une variable est décrite à l'aide de trois caractéristiques. Vous avez son identificateur. Son type, par exemple, et sa valeur stétique permet de déminer. Donc, une variable en animale spécifique. Donc, son identificateur, c'est le nombre par lequel l'adernin amelait la variable sera déminée. Donc, B, ou bien delta, ou maimut, ou bien c, etc. Ou bien x, ou y. Donc, c'est le identifiant de la variable. Vous avez aussi le type qui va permettre de définir quels sont les types de valeurs que la variable peut mémoriser. Une variable de type entier mémorise des valeurs entières. Une variable de type réelle des valeurs réelles. Une variable type Boulayen mémorise vrai ou faux, etc. Donc, vous avez aussi sa valeur littérale qui permet de définir sa valeur. Donc, trois caractéristiques pour une variable. Vous avez son nom, voilà, son type qui permet de dire, de voir quels sont les types de valeurs que la variable mémorise, mais aussi quelles sont les opérations que l'on peut effectuer sur cette variable. Et enfin, vous avez sa valeur littérale qui permet de définir, donc, la valeur. Donc, comment est-ce qu'on déclare des variables en langage C? Pour déclarer des variables en langage C, en angolismique, on a vu pour déclarer des variables apparaissantes de type réelle, on écrit des variables A de point réelle. En langage C, c'est quasiment l'un autre chose, sauf qu'on n'éclue pas de variable. On écrit le type espace, le nom de la variable. Donc, normalement, si on devait traiter, c'est ce qu'on vous montre ici, pour déclarer des variables, on écrit le type espace de la variable, seulement. Donc, en langage C, par exemple, on élimine en langage C, pour éliminer variable, on élimine le mot variable, en plus, vous investissez les deux. Et vous n'êtes, vous devez réelle en langage C de vers un stadeur et plus. en plus, qu'est-ce pas, c'est ça. Nous verrons ça, le réel en langage, c'est ça, c'est difficile. Donc, on est qui nous en faut, c'est pas. Nous avons l'unificateur A. S'il s'agit de plusieurs variables, A et B, donc, on écrit B, plus A. Donc, même déclaration, sauf que l'on traduit. donc, où il fait le type et l'identificateur, donc, le type de la variable déclarée et l'identificateur, donc, c'est le nom de la variable. Donc, le nom par lequel la variable est déclarée. Donc, vous avez un exemple ici, avec 10 val, qui permet de déclarer une variable val, de type 1g, 1g, double delta, qui permet de déclarer un réel, de type, un réel nommé delta, de type 3g, une variable nommée delta, de type 3g. Donc, il nous faut donc, voir, comment sont, quels sont les types aussi, qui existent en langage, pour pouvoir déclarer les variables. Donc, nous verrons les numériques numériques, les coulées, d'autres types, et ensuite, comme ce que nous avons à langage, nous verrons les équivalences. Donc, les principaux types élémentaires, qui sont définis en langage, sont au nombre de cas, pour déclarer des nombres réels. vous avez le type chart, pour les caractères, chart, comme les quatre premiers, de caractères. Vous avez aussi, mais pour les variables logiques, on n'utilise pas booleil, mais, on utilise un type entier, mais, en limitant que les valeurs, que avec la, limitant les valeurs petites, ou que, K0 et 1, et 1, uniquement. Donc, pour l'équipe élémentaire, on a mis le type, et le type entier, l'équivalent du type entier, c'est l'équivalent du type réel, c'est, soit, vous utilisez double, ou bien, ou non, l'équivalent du type boulain, qui est, c'est, boulain, boulain, on l'a vu, pour les variables, ne prenant que la valeur vraie, ou, pauvre, c'est un intier, mais qui ne peut prêter, c'est le valeur zéro pour un. Donc, pour les petites chaînes de caractères, on verra, donc, pour le type caractère, on dit, caractères, des charges, comme les cartes privées, les cartes, on a dit, donc, les autres types moulins, c'est notamment les sections de caractères, les types tableaux, donc, pour l'identificateur de la barrière, voilà, l'identificateur, comment on va dire, peut-être n'importe quel, séquence composée, des composés, de chiffres, ou d'une caractère, et de scores, commençant forcément, par une lettre, et jamais formé un chiffre. Donc, un identificateur aussi, ne peut pas correspondre, à un mot réservé du langage. Donc, et parmi ces mots, vous avez dit, help, while, main, etc., return, vous ne pouvez pas déclare des variables, qui, forcément, si vous êtes, l'on ne peut pas refuser. Je vais vous tenir à l'écrivure. Oui. L'utilisation, actuelle. Oui, mais quand on cherche des... Avant de décliner nos programmes, il faut d'abord la victorie de nos yeux. L'album ne va pas décliner nos technologies. Maintenant, pour les proches, vous ne les avez pas suivi. Même dans vos téléphones, il y a des programmes. Et à quoi tu serres ton téléphone? À quoi tu serres ton téléphone? Tu as beaucoup de temps actuellement. Tu n'avais pas de programme, quand tu iras à la vanne, tu ne vas pas, tu vas devoir aller dans la rue de la quête. Mais les programmes, c'est tout ce qui a remplacé, les visites, les personnes qui restent là-bas, recevoir les gens, etc. Ça rend automatique. Toute tâche, en tout cas, tu ne nécessites pas de réfléchir. Tout qui s'exécute. Quand tu as des tâches prédéfinies, un ordinateur le fait actuellement. C'est le cas, bon, quand vous allez à la vanne, c'est le cas quand tu ouvres ton ordinateur pour les calculs extérieurs. Tout ça, ce sont des programmes qui sont derrière. Même quand tu reçois un appel, c'est un programme qui traite les appels. Même quand tu charges ton crédit, c'est un programme qui le fait. Les programmes, nous ne les avons pas tout actuellement. Même dans les fermes agricoles, pour traire les vaches, etc., calculer est-ce que la vache a été misé mal, c'est des programmes qui font les calculs. Pour aussi, les arrosages automatiques, c'est des programmes qui sont derrière. Bon, est-ce qu'actuellement, on veut vivre ton programme ? Il y a des programmes partout. Même aussi dans les salles intelligentes, nous n'avons pas de salles de classe d'intelligence. Mais si vous allez dans les salles de classe d'intelligence, au lieu d'aller venir allumer les plafonniers, etc., vous avez des immobilisations. Si vous en faites, on règle la température. Quand la température descend à un certain niveau, il y a un autre match. Automatiquement, on va mettre la température au bon niveau. S'il y a quelqu'un, on allume les lumières. Si tout le monde sort, on essaie les lumières. Si on n'a pas besoin de lumières, on peut aussi régler l'intensité de la lumière à certaines heures de la journée. Et là, c'est le programme sans doute. Donc, c'est ce qu'on appelle la domotique. Vous vous en trouvez chez vous, vous dites télé, là, je vais te lir. Vous dites, je ne sais pas, musique, etc. Mais avant d'écrire ces programmes, il faut d'abord parler par l'écriture d'un algorithme. Bon, quand on est très expérimenté, des fois, on n'a pas besoin d'écrire des algorithmes. On peut directement écrire le programme. Par exemple, moi, pour écrire des programmes, je n'ai pas besoin d'écrire d'algorithme. Je n'ai plus besoin d'écrire. Je peux directement écrire des algorithmes, d'écrire le programme. Mais des fois, il y a des programmes qui sont complexes qui nécessitent d'écrire la démarche algorithmique. Surtout pour faire des publications ou bien pour expliquer la démarche générale et qu'on puisse le comprendre de manière générale, on écrit d'abord l'algorithme en son évoque ou bien, bon, on forme ses voies qui expliquent. Mais les programmes, il n'y en a pas pour actuellement. Surtout actuellement, tout le monde utilise les ordinateurs, tout le monde utilise les téléphones portables et les téléphones sont quasiment des ordinateurs. dans le domaine agricole, bon, je ne sais pas que nous n'avons pas les automatiques et tout pour les faire sur le Sénégal, mais dans le domaine agricole, on utilise bien des programmes. Bon, je n'ai que les galoseurs automatiques que vous connaissez. Il y a aussi les capteurs que l'on programme aussi. En fait, un capteur, vous pouvez, un capteur, il est s'agit de désecter quelque chose seulement. Vous le placez par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un niveau de travail. C'est un niveau de travail. Mais le capteur, vous pouvez le pré-calculer, il peut deviner, est-ce que, je ne sais pas, il y a une série de nouvelles températures. Ou bien, est-ce qu'il y a certains types de produits chimiques qui apparaissent? C'est un bon. Oui? Oui? Pour eux. Bon. Dans les bases, on est en retour. Dans les bases, je ne sais pas si les RLS, mais ils sont d'abord divisés. Peut-être que l'on n'a pas beaucoup de choses à voir. Oui. Les bases, vous pouvez, sur taf, pour un peu. Avant, les bases, vous avez la base avec taf. En termes que vous faites, vous pouvez dire que c'est de l'élimination à l'État. Peut-être que vous écoutez des livres, plusieurs élus que vous pouviez que vous... Bon, pour les bases de données, on est peut-être contre les données. Il y a peut-être le langage SQL. Bon, c'est bon. Là, c'est pour pouvoir écrire des programmes. Mais pas que pour écrire des programmes, mais il y a la démarche universelle. De pouvoir exprimer son idée ou bien de proposer une solution en spécifiant la démarche qu'il faut suivre. Donc, les conventions de nommage, voilà, pour les variables, ce sont les mêmes que ce que nous avons vu en algorithmique. Donc, le choix des noms de variables est soumis à plusieurs règles. Un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre. Le nom de la variable doit obligatoirement commencer par une lèche, forcément. Ou bien, peut-être le caractère de le score, de soulignement. Donc, le nom de la variable doit aussi être constitué uniquement de lèche, de chiffres et des caractères de le score. Pas de accent, pas de caractères spéciaux, etc. Donc, vous avez l'exemple d'histoire de l'unique, et l'exemple d'histoire de l'unique, n'est pas de l'unique. Pas de tirée du milieu aussi, pas de point de vue aussi, entre les noms de variable. Non, 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 là, ça dépend de vous. Là, c'est seulement l'exemple où on a mis les muscles partout, mais vous pouvez mettre des muscles. La variable qui est envers les muscles, c'est deux variables. Là, non, non, c'est deux variables. C'est deux variables. C'est l'histoire de l'unique et l'exemple d'un sport de l'unique. C'est deux variables. La vingule ici ne fait pas partie de la variable, mais elle fait que de séparer deux variables. Donc, il faut aussi éviter d'utiliser les mots prédéfinis du langage. Donc, la longueur aussi du nom doit être inférieure à la taille maximale, spétiquée. Il y a des mots prédéfinis du langage, vous ne pouvez pas les utiliser. Par exemple, il y a personne qui ne s'appelle personne. Il y a personne qui n'appelle personne. Comment vous vous appelez, vous dites, je ne m'appelle personne. Donc, il y a des mots prédéfinis du langage, vous ne l'avez pas. Maintenant, pour les types de variables. Voilà, pour les types, on avait, nous l'avions vu tout à l'heure. Vous avez le type PIN, donc le type PIN c'est pour les inquiets. Vous avez le type PIN pour les inquiets. Une variable du type PIN pour contenir un nombre inquiets. Vous avez aussi deux types PIN pour les inquiets. On a venu aussi un angle. Vous avez le type SHORT INCH pour les inquiets pour et LONG INCH pour les inquiets LONG. Mais bon, de manière générale. Si l'on vous demande de déclarer une variable du type PIN, utilisez le système, ce que vous vous aimez. Vous les entrez dans le type SHORT INCH, mais bon, ils équipent quand même. Vous avez aussi plusieurs variables de multiples qui peuvent aussi être déclarées en France. Par exemple, si nous avons déclaré deux variables. Une qui s'appelle ma première variable et une deuxième qui s'appelle variable B. Vous avez aussi déclaré une variable du type PIN, donc tout seul. Faites attention toutefois. En un peu communique, pour déclarer deux variables entières, on pouvait écrire variable A de PIN. Euh, variable A, par exemple. Une deuxième qui s'appelle PIN, voilà. Et deux points, une deuxième qui s'appelle PIN. Ici, on n'écrit pas la notion de variable, mais il faut l'écrire XA à la ligne. Il faut l'écrire X. C'est pas l'écrire B, mais on n'écrit pas B uniquement. Il faut aussi l'individu uniquement chaque variable. Soit vous faites ça, ou bien vous réimitez les deux A à bas en écrivant XA. Les deux sont... Donc les deux n'est pas... Donc ici, on a sorti NB1, NB2. Donc, mais il est conseillé de me déclarer une deuxième variable par B, c'est mieux. Mais si vous déclarer une deuxième variable sur la ligne du groupe, c'est pas grave. Mais de préférence, oui. Préférence, on écrit FLUT. Oui, on écrit FLUT. Par exemple, si c'était X et Y, on écrit Z, PRUT X, Y. Et là, chaque affrançant, c'est pas X, Y comme le chiffre X, Y, mais c'est deux variables, c'est Y. Et là, X peut mémoriser la valeur 10,5 et Y peut mémoriser 40,000. Donc, à la déclaration ici, de la affrançant, la virgule-là, ne le comprenez pas au sens de la virgule européenne. Pour le type FLUT, donc, le type FLUT permet de déclarer, en cas de mémoriser, représente les variables qui peuvent mémoriser des valeurs de différence, des valeurs réelles. Donc, il va l'acheter FLUT pour contenir un nombre de éléments, donc il y a la virgule. Faites attention, toutefois, comme un algorithme, la virgule est notre point de la formation, un algorithme qu'on avait, donc, va la adapter. Mais, en l'acheter, c'est obligatoire, la virgule, c'est notre point. C'est parce que la virgule, virgule, a déjà un temps. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour, donc, l'exemple, voilà. Donc, pour l'écriture d'une valeur, voilà, FLUT, donc, point au lieu de la virgule, voilà, pour utiliser une valeur décimale. Donc, vous avez l'exemple ici, FLUT x égale à 4,712, 4,712, permet de déclarer une variable x, l'homénique, de type R, qui mémorise la valeur 4,712. Donc, FLUT, ou bien, aussi, DOUBLE, si vous voulez. DOUBLE, 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 DOUBLE. On a bien l'homénique. On a? Oui, bon, nous verrons-tu, le, l'équivalent de la flèche inverse, de la flèche, quand on a vu uniew, un avenir, pas un avenir. POUR PLACETTATION. Donc là, l'équivalent de la flèche qu'on avait vu en un coup, c'est égal. Par exemple, il reçoit Y, permettait d'affecter AX, mais quand on l'a gâché, on écrit égal. Comme naturellement. Donc là on l'a gâché, bon nous verrons chaleur dans les diapos. Donc, pour l'initialisation, en même temps qu'il est déclaré, une variable peut être initialisée. C'est par exemple ce qui a été créé ici, une tourvalle égale à 2. La variable de VAT a été déclarée et on a initialisé sa valeur à 2. Donc, c'est à dire qu'on lui donne une première valeur avant même toute l'utilisation. Et c'est beaucoup plus prudent, même si vous y mettez que 0, c'est beaucoup plus prudent. Donc, c ne vous laissera pas utiliser une variable non déclarée. Comment n'est-ce pas ? Toute variable utilisée doit faire l'objet d'une déclaration au préalable. Si vous ne déclarerez pas la variable, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, la syntaxe de la déclaration d'initialisation d'une variable est donc sécrite comme celle. Vous le décrivez simplement type identificateur égale à, donc, valable d'utilisation. Et ici, le égal, c'est l'équivalent, donc, à la flèche inversée. On a vu un nombre. Là, ça permet de déclarer l'identificateur d'une variable identificateur du type qui reçoit, comme valeur de l'utilisation, la valeur de l'utilisation. Donc, valeur et valeur de l'utilisation, voilà. Donc, vous avez un exemple ici, où l'on a écrit int va égale à 2, qui permet d'éclare une variable vale, de type entier, qui reçoit 2, comme valeur de l'utilisation. Vous avez aussi, pour le prix égale à 3, comme valeur de l'utilisation, char C égale à A, qui reçoit la valeur de l'utilisation. Et ici, remarquez bien que la constante A a été mise en ligne. Donc, comment nous déconnons la vue en langage ? En langage. Et là, on en a déclaré une variable J, qui reçoit 2 fois 20 plus 5. Donc, il sera égale à A, 2 fois 20 plus 5. Et là, on a déclaré une variable, on a déclaré une variable, on a déclaré une variable, on a déclaré une variable. L'âme pouvait faire les deux à même temps. Déclaration et l'utilisation. Oui, c'est pas la même chose, on l'a vu en anglais. Caractères ne mémorise qu'un seul caractère. Les chaînes de caractères, plusieurs caractères. Donc, les chaînes de caractères sont un type assez spécifique en général. Mais pour le type caractère, un caractère ne mémorise qu'un seul caractère. Cha. Un seul caractère. A ou B ou X ou Y ou bien E, commentaire etc. Mais les chaînes de caractères mémorisent une suite de caractères. Comme par exemple un mot ou bien une phrase. Pour les valeurs littérales. Les valeurs littérales de type caractères s'écrit de la même manière que ce que vous connaissez déjà. Avec 1 ou 12. Vous avez aussi les valeurs littérales de type réel. Les valeurs de type réel, on les écrit comme d'habitude. 1 mais la virgule s'écrit point. Par exemple là, 1.23 représente 1.23. Donc, comme nous le disons, oralement. Maintenant, vous avez aussi les écultures sous forme scientifique ici. Alors, qui existe aussi. Il y a aussi les gens qui les utilisent très rapidement. Donc, vous avez 12.3E4. Le E ici, c'est pas exponentiel. Le E ici, c'est l'équivalent de 10 puissance 4. Bon, c'est une équilibre qui existe. Même si les gens ne pratiquent pas trop avec ça. Vous avez aussi 12.3E-3. C'est pas exponentiel de moins 4. Il y a aussi 12.3 millité par 10 puissance 4. Donc, vous écrivez exactement E-4. Ou bien 0.000, etc. Donc, pour les valeurs littérales de type caractère, il ne faut pas jouer que les mettre en place. Par exemple, le A, il n'y a pas d'exploitation. Bon, ça dépend du monde. Pour les valeurs littérales de type boulayenne, là, on utilise donc une valeur de type entière avec 1 qui représente vrai et 0 qui représente cour. Donc, pas de type spécifique pour nous. Il y a aussi la notion de constante qu'on avait vu, que nous avions vu dans le lien de 2, qui est ici à l'envers de 3. Donc, les constantes, ce sont les données non-modifiables à partir du moment où nous leur avons déjà cité d'une valeur. Donc, par défaut, les variables à langage C sont modifiables. Donc, mais on peut imposer à certaines variables pour dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées dans le programme. qu'est-ce qu'on appelle des constantes. Donc, la nœuvre modifiable ou non-modifiable, d'une donnée, peut être définie lors de la déclaration, code d'indication, en utilisant le mot réservé qui est défiant. Mais, ça se spécifie ici, au niveau des députés complètes processus. Par exemple, si on voulait définir la constante qui, il ne faut pas aller n'importe où, mais tout juste après avoir incliné tout à l'heure, vous pouvez définir, par exemple, d'une image, entre bonnette du fil et pas 3. Voilà. C'est là qu'il nous met. Donc, pour la déclaration de fil, Donc, pour déclarer une constante, on utilise « dièse d'épandes » juste après l'objectif pour cette position. « dièse d'épandes » espace le nom de la constante, espace sa valeur. Donc, et si vous déclarez « pi » comme étant une constante, vous ne pourrez pas modifier sa valeur à l'effet lieu. Parce que c'est une constante. Une constante. Une fois qu'elle a récupéré sa valeur, elle a récupéré sa valeur. Donc, tout en cas d'une modification, on va produire naturellement une intercérie. Donc, vous avez un exemple de « pi » « dièse d'épandes pi » espace 3.14 et 6.3, qui définit la constante « pi » comme recevant ayant une valeur, comme « pi » la valeur 3.15. Donc, convention normale pour les contrastes, on utilise des lettres magistratives « pi » qui ne s'est pas récordé dans le corps. Donc, vous êtes libre d'appliquer ou pas. C'est juste une convention normale. Donc, pour l'affectation, l'opération d'affectation affecte à une valeur, une valeur valeur. Donc, c'est l'équivalent de la flèche inversée, on a mis en haut. Donc, en haut, on a mis en haut. J'ai mis en haut, on a mis en haut. Parfois, une valeur valeur de la flèche. Maintenant, l'équivalent de la flèche pour l'affectation c'est égalité à la même donc là c'est un niveau là un effet donc un des l'affaires de chaque d'une affectation c'est tout simplement égal comme naturellement donc pour valoir d'ici et d'une constante vous avez le résultat d'une expression c'est identificateur donc vous avez un exemple ici I égale à 3 qui permet d'affecter à la variable I la valeur 3 donc on dirige que l'on atténue à I la valeur 3 atténuation mais affectation de la valeur d'une variable 2 donc l'opération d'affectation l'affectation ne s'écrit pas en langage mais égal simplement donc nous ne pouvons que voir les différences de tout ce que nous avons déjà vu dans l'algo maintenant même remarque aussi dans l'algorithme il faut faire attention on avait vu qu'à l'algo que l'auto B vient d'écrire l'instruction X reçoit X plus 1 là on avait dit que ça signifie quoi ? si il se reçoit son valeur 1 1 mais par exemple ici si l'A égale à l'U la plus X sera égale à quoi ? 11 voilà parce que l'A X reçoit la dernière valeur X plus 1 qui sera sa nouvelle valeur c'est le même principe aussi en langage C si on écrit X égale à X plus 1 et que c'est la vraie X reçoit simplement sa dernière valeur plus 1 ce n'est pas une équation de mathématiques qui dit que je n'ai rien à l'U donc pourquoi on préfère cette scientifique-là ? donc c'est juste ce qu'on a fait de vous faire apercevoir vous êtes bien prévu donc c'est une instruction qui décrit le processus dynamique voilà qui va permettre de lire l'opportunité de la même carrément à l'U par l'U par l'U par l'U par l'U donc vous pouvez le dire qu'il n'y a pas de F c'est pas une équation mathématique donc pour la réutilisation aussi d'une variable c'est comme un algo si vous affectez à une variable une valeur ensuite par la suite modifier sa valeur elle va garder la nouvelle valeur par l'ancienne valeur par exemple ici nous avons déclaré X et Y tout le monde entier ensuite on a affecté à X la valeur 2 donc c'est vaut 1 si vous affectez à Y la valeur 2 dans ce cas c'est vaut 2 maintenant mais si vous venez à la par la suite vous dites X égale à 3 là X ne vaut plus 1 mais X vaut 3 donc la dernière instruction qui modifie la valeur de la variable modifie la valeur de la variable en tout cas à partir de cette instruction elle va elle ne mémorise plus les variables passées les valeurs passées donc si vous mettez aussi dans Y Y sera désormais égal à la valeur 2 donc Y va voir 3 donc les instructions voilà faites attention à la valeur vous avez des X la valeur hein vous avez des Y la valeur 2 si on a un affecté à Y la valeur 2 si on a un affecté à Y la valeur 2 non 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 X gaste à valeur 2 non 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 c'est un 4 c'est un 4 c'est un 4 c'est un 4 il ne faut pas comprendre avec les sous 2 il ne faut pas des sous 2 par exemple si on écrit X égale à 10 et que Y égale à 10 là X ne perd pas sa valeur c'est simplement qu'on a copié dans Y la valeur 2 si on copie quelque chose dans la photocopie 1 si on photocopie un diplôme l'original ne perd pas pas mal c'est pareil c'est pareil là ça permet seulement de copier dans Y le contenu si on recopie Y ça a égal à 10 mais il se reste ça a égal à 10 c'est simplement une recopie maintenant si par la suite tu dis que oui reçoit 0 dans ce cas faire sa valeur ancienne et sera maintenant égale à 10 pour les expressions aussi même le marqueur un angle rythmique donc tout l'engagement fourni des opérateurs qui permettent donc de combiner les variables donc qu'est-ce qu'on appelle les expressions donc les opérateurs voilà sont associés au type sur lequel ils peuvent être ils peuvent appeler donc vous avez justement des expressions qui peuvent opérer sur les valeurs du type numérique pour que ce soit des règles ou bien des années pour faire pour les règles de chemin et les soustres etc. ça fonctionne de la même manière que nous l'avons vu un an voilà donc vous avez aussi l'éthique logique que nous verrons peut-être dans la partie concernant les structures commerciales et commerciales double barre pour le goût point d'exclamation pour le monde donc les expressions sont des règles qui communiquent des opérateurs par l'interpellier donc des opérateurs par l'interpellier donc des opérateurs la négation qui permet par exemple si on affecte à y moins 10 là ça permet par exemple si y est égal à 5 voilà y est la même pas égal à moins 10 donc la négation donc l'évaluation d'une expression conduit naturellement à sa valeur donc l'évaluation de l'expression 2 fois 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4 par l'année 4 par exemple donc nous avons déjà rencontré l'opérateur égal donc pour l'affectation qui est universelle oui pourquoi 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 si on met y y sera forcément l'opposé l'opposé de l'opposé de l'opposé de moins 5 c'est 5 l'opposé de c'est moins 5 l'opposé de a c'est moins 1 fois a et moins 1 fois a on peut l'écrire c'est moins 1 ça c'est mathématiquement mais si vous affectez ax 5 ensuite vous mettez l'inscription donc on est là vous mettez vous rajoutez l'inscription où y soit moins x là y sera l'opposé de mais au sens mathématique parce que y ici sera égale à moins 5 et moins 5 c'est l'opposé de 5 donc il y a aussi les stations abrégées qui existent pour nous vous avez on peut écrire un langage c x plus plus x plus plus c'est la même chose que si l'on écrivait x égale x plus 1 2 donc ça existe un langage donc des fois on va incrémenter x c'est-à-dire avec 1 pour dire que x on va ajouter à x à l'âge de valoriser 1 que l'on a comme nouvelle valoriser bon au lieu d'écrir cela il existe aussi là le chargeur abrégée qui consiste à écrire x plus plus c'est aussi en la carte même chose aussi si on écrivait que x égale à x moins 1 vous pouvez aussi écrire x moins 1 donc plus 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 permet de procéder à une incrémentation et moyen moyen à une décrémentation mais deux fois deux d'autres par exemple si x était égale à 5 vous écrivez x plus plus voilà il va comprendre que vous voulez effectuer maintenant à x l'ancienne valeur de x plus 1 donc x sera égal à 6 si vous écrivez par la Wonderful x moins 1 Ça permet de décrémenter la dernière valeur de x de 1, donc x sera égale à 5. Puisque là, ça a été évalué. Là, on décrémente 2, on reprime à 5. Bon, ce sont des notages 1 qui existent, que vous pouvez aussi utiliser. Donc ici, par exemple, on a déclaré x, qu'on a initialisé à 1, y à 1. Si vous écrivez x égale à x plus 1, là, x sera maintenant égale à 2. Vous écrivez y plus 1, là, il va comprendre que vous voulez incrémenter de 1 la valeur y, donc y sera égale à 2, à part 6, etc. Là, y moins moins va décrémenter y, et y va s'occuper à 1. Ce sont des notations abrégées, pour l'on utilise, à langage t, presque dans tous les langages que vous lisez actuellement, langage t, j'ai pas, mais je vous lisez. Maintenant, il faut faire attention, parce que ça, il faut prêter à confusion, les raccourcis-là, ne les mettez pas dans les expressions. C'est pas ça, il est difficile de la compréhension des expressions. Il est bien possible d'utiliser les chiffres, 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 les chiffres. L'ordinateur va le comprendre, ça se mettra. Mais il faut faire attention à cela. Pour les priorités, ce sont les mêmes ordres de priorités que ce que nous avons vu en un jour. Donc, il est largement préférable de parenthèser, donc, il a dit, le cas de la. Donc, il faut mettre des parenthèses, pour éviter toute la lue idée. Donc, il est préférable, donc, de mettre des parenthèses dans ces expressions. Cela va permettre de me rendre moins ambiguë le cas que vous écrivez. Mais bon, dans tous les cas, il y a la priorité qui est toujours là. La multiplication et la division sont prioritaires sur le mot de l'eau, qui est prioritaire sur l'adjoint et l'adjoint. C'est ce qui fait que, si vous écrivez, par exemple, 3 fois 7 plus 5, la multiplication et la priorité sur l'adjoint, il va d'abord multiplier 3 par 7, et en tout cas, il ne va pas ajouter 5, except que le multiplique en 3. Donc, pour éviter cela, vous mettez des parenthèses. Mais dans tous les cas, si vous ne mettez pas des parenthèses, l'ordinateur va utiliser la priorité des opérateurs pour déterminer où que vous voulez. Donc, en cas d'ambiguïté entre opérateurs, le même vote, c'est priorité. Donc, c'est la règle d'associer à l'activité qui s'abstient. Par exemple, il n'y a pas que vous mettez, je ne sais pas, 5, 6, 6, 6, 7, etc. Même si, même, des fois, du point de vue, on a dit, on aura fait du mal à se définir. Et là, on écrit 5, 6, 6, 3, 4, 5, 5. Qu'est-ce qu'il faut faire ? après un plat de données, là, la multiplication Vous pourrez la multiplication, c'est bien ikat, c'est bien 3 fois, ça commence la multiplicationt. Bon, la multiplication, c'est bien La multiplication, c'est bien La multiplication est la pire, c'est bien Donc, 5 divisé par 3, par 5. Donc, 5 divisé par 2, par 5. Si on met la parenthèse, il y a la plus ambiguïté. Par exemple, si on voulait diviser 5 par 3, si on met la parenthèse, il va éviter le calcul, mais qu'est-ce que vous ne mettez pas la parenthèse ? Non, si vous ne mettez pas la parenthèse, il va éviter le calcul, mais qu'est-ce que vous ne mettez pas la parenthèse ? Je pense que c'est 5 divisé par 21, plus 5. Peut-être moi, je crois que c'est 4, par 5. Bon, après, il faut l'implement. Parce que la mission, elle n'est pas prioritaire, donc normalement, en tout cas, dans tous les cas, c'est cette première phase qui sera effectuée. Maintenant, est-ce qu'il va diviser par 3, par 5 ? Mais je pense que c'est 5, et au dénominateur, 3, par 7, par 25. OK ? Mais dans tous les cas, pour éviter ce genre de cas où il est difficile de te diviser, il faut mettre des parenthèses. Et là, il n'y aura plus d'ambiguïté. Donc, enfin, dernière partie, ce sont les entrées sorties. En algorithmique, nous avons vu que pour rendre un programme interactif, il faut que vous demandiez à l'utilisateur des valeurs, qu'il vous les donne, et ensuite que vous puissiez aussi lui afficher les résultats. Et on avait vu qu'en algorithmique, il y a 3 parties. Pré-traitement, traitement, affichage des résultats. Et c'est la même chose que vous allez retrouver, pareillement aussi, en programmation. 3 parties. Pré-traitement, où l'on déclaire des variables, et on récupère leurs valeurs initiales. Traitement, où vous effectuez ce qui est réellement demandé, et affichage des résultats, où vous affichez les résultats du calcul. Donc, pour les entrées sorties, nous avions vu un algorithmique pour afficher, qu'est-ce qu'on utilise ? Oui, affiché. Donc, en algo, on n'écoute bien le champ affiché. Maintenant, à l'agacé, on ne fait que traduit. Sauf qu'il y a une syntaxe bien définie, qu'on utilise, on n'écoute pas qu'à afficher, il y a une syntaxe pré-dépine. Donc, pour l'avisage d'une inscription, donc, c'est l'incruchon écrime ou bien appliquée en algorithmique. A l'agacé, on utilise printf, comme printf, comme écrit, et f comme f de prouche. Bon. Mais on écrit printf. Et le format standard de printf, on écrit printf. En tout d'où qu'il faut mettre ce que l'on appelle le format de la variable. Nous verrons quels sont les formats des variables. Mais les formats, en général, c'est la première lettre du type, pourcentage, la première lettre du type. Ce n'est pas la peine de les mémoriser. Il faut regarder quel est le type de ma variable, je mets pourcentage la première lettre de son type. Ensuite, le format se met entre double code, virgule, le nom de la variable. Donc, c'est quasiment ce qu'on avait en algo. Sauf qu'il faut maintenant rajouter le format de la variable. C'est quasiment ce qu'il fait. Et l'affiché, ça se traduit en printf. Donc, pour l'affichage de nettre, ici, vous avez un exemple. On a déclaré, on a affecté avec la valeur doux. Il faut afficher la valeur doux. Si on écrit printf, résultat. Là, ici, puisqu'il n'y a pas de format, pas de variable avec une virgule à l'extérieur, il va comprendre que nous voulons simplement afficher une valeur. Une phrase, pardon. Pas la valeur d'une variable. Et là, il va nous afficher au niveau de l'écran. Résultat, deux points. Bon, l'affichage de nettre, ici, est une instruction qui est donnée pour demander à l'ordinateur d'aller à la litre. Ça m'enverra quand c'est vrai. Maintenant, lorsqu'on écrit printf, si vous écrivez printf, le format entre doux. Par exemple, il est égal à la pourcentage des virgules plus. Voilà. Là, il va voir. Il y a des doux. Il a virgule ici. Comme Andergo. On avait dit Andergo que si on écrit le nom d'une variable en dehors de doux. C'est pour afficher sa valeur. Il va comprendre que vous voulez afficher la valeur X. Mais, il faut obligatoirement lui spécifier le format de X. Donc, c'est pourquoi on met pourcentage D ici. Pour les entiers, vous pouvez soit utiliser pourcentage D ou bien pourcentage D si vous voulez. Donc, nous verrons les formats très deux. Donc, le X là, puisque c'est à l'intérieur des doux, il va comprendre que c'est que l'on veut afficher la lettre X, pas la valeur de la graphique. C'est pourquoi, à l'extérieur, donc, puisqu'on avait affecté à X, par exemple, il va avoir X est à l'intérieur des doux. Donc, on va afficher la caractéristique. Il va être égal. Il va être égal. Pourcentage D, c'est le format d'une variable. Donc, il va afficher la valeur de la variable qui est à l'intérieur des doux après les doux. Voilà. Et là, donc, il va en afficher X égale à V au niveau de l'intérieur des doux. Donc, le format. Quand on veut afficher la valeur de la variable, c'est obligatoire en langage. Et ça se met entre les doux. Vous pouvez l'accompagner d'une phrase ou bien le texte tout simplement. Maintenant, s'il s'agit d'un texte simple, il n'y a pas de format. C'est une phrase, donc on a tout un peu. Mais quand on veut afficher la valeur d'une variable, il faut fournir son format à l'intérieur des doux. Généralement, le format c'est pourcentage, la première lettre du type. Il n'y a que peut-être pour les inquiets où on met pourcentage D. Mais vous pouvez aussi pour les inquiets mettre pourcentage I. Ça marche. Puisque, pour les inquiets, le type c'est int, donc pourcentage I. S'il s'agissait d'une variable de type réel, réel c'est plus pourcentage F. Pour les inquiets, c'est type char, donc format pourcentage C. Et même pour les chaînes de caractères, généralement bon, les chaînes de caractères sont définies comme étant de type string. Même si on verra qu'un langage c'est bon, le type string X passe. String c'est F, donc pourcentage S pour les chaînes de caractères. Donc voici un autre exemple où l'on a affiché plusieurs variables ici. Par exemple ici, on veut simplement afficher la somme de deux variables. Le résultat de la somme de deux variables. Donc ici, on a déclaré ICY. On a déclaré X12Y24. Si on lui donne l'extension de la somme de pourcentage D et pourcentage D et pourcentage D ici. Ensuite, il y a X, Y et X plus Y à l'extérieur. Là, dès qu'il va raconter le premier pourcentage D, il va voir quelle est la première variable citée. Donc c'est sa valeur qu'il faut afficher. C'est pourquoi il affiche la somme de 12. Il voit E. En tout cas, il affiche le mot E. Tout ça, un deuxième pourcentage D. Donc il y a une deuxième variable dont on se fait afficher la valeur. C'est Y, il va se mettre X la valeur Y. Donc la somme de 12 et 24 est deux points. Troisième pourcentage D. Donc on affiche la valeur de la troisième valeur unique. C'est pourquoi il va vous afficher la somme de 12 et 24. et 36. Donc à chaque fois, on spécifie le format. Ensuite, après le double code virgule, la variable. C'est comme par exemple, pour écrire la même phrase en anglo chimique. Donc on écrivait d'habitude, affiché. Donc en anglo, on écrivait la somme. Alors F2, alors double code virgule. Et là, on est X. 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 Y. Et on les a remplacés par le format. X. 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 Y. Et on les a remplacés par le format. X. Y. 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 Et si vous écrivez plus bien, voilà, pourcentage des tics, là ça va permettre d'appuyer la belèvrique, donc il va vous appuyer vous, donc faites attention, le nom d'une variable, entre vous pour le code, il va vous appuyer exactement la même lettre ou le même mot, que le nom de la variable. Vous mettez le format Google, il va comprendre que vous voulez acheter un belèvrique, la variable. Bon, faites attention à ces deux, oui, là, 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 ici, là, c'est un slash n, ça permet de donner l'instruction à l'ordre d'aller à la ligne. Non, le pourcentage, oui, c'est pour le format d'X plus Y. Le premier pourcentage, oui, c'est pour le format d'Y. Le deuxième, c'est pour le format d'Y. Et le troisième, qui est spécifié ici, c'est pour X plus Y. Non, le pourcentage, oui, c'est pour afficher les valeurs, mais pour afficher la valeur d'une variable, il faut d'abord c'est qu'il y a son format, à la ligne droite où on veut l'afficher, dans la phrase. Donc c'est comme ça que fonctionne printf. Printf a toujours deux parties, il y a le format et à l'extérieur la variable. Donc printf, un double code, le format de la variable, numérons les formats qui a l'air. Ensuite virgule, le nombre de la variable. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'un arbre, qu'un arbre, qu'un arbre, on écrit simplement affiché. Mais ici, non seulement informatique à l'extérieur du double code, mais aussi spécifier son format en langage code. Donc vous pouvez intégrer l'extérieur de la variable dans une phrase, comme il dit, ou pas, ça dépend de comment vous voulez écrire votre programme. Donc pour les formats, Donc comme vous l'utilisez tout à l'heure, Pour les formages, pour les données variables, Ou bien pour les formats, Il suffit de repérer le type. Il suffit de repérer le type. Il suffit de mettre le format de la variable. Donc vous avez le pourcentage D, ou bien le pourcentage I pour les données. Il suffit de regarder le type, et vous prenez la première lettre. Bon, il n'y a que pour les entiers, vous avez le pourcentage C. Donc ensuite, pour les caractères, le pourcentage C. Pour les réels, depuis ce flot, d'autres pourcentages F. Et pour les chaînes de caractères, pourcentage M. Donc il y a les entiers, je dis, les autres signes. Donc pourcentage D pour les entiers. Pourcentage C pour les caractères. Pourcentage F pour les flots. Donc ce sont ces types-là qui nous impliquent, les autres, vous pouvez les utiliser. Donc il y a le type entier, caractères, voilà, réels et chaînes de caractères. Mais les trois autres, là, nous les utiliserons, même pas. Mais ce sont des types comme un T. Mais de manière générale, il suffit de repayer la première lettre du type. Vous pouvez vous le mettre, le format. Soap pour entier, un double. Double, c'est pas pourcentage D. Mais de manière générale, à chaque fois que nous allons déclarer des réels ici, nous allons utiliser le type flot, pas le type d'abri. Donc, repérez la première lettre du type, c'est ce que vous voulez en général de la loi. Caractères, charte, mandatrice F. Réels, flots, mandatrice F. Chaînes de caractères, string, standard F. Donc les chaînes de caractères, vous les verrez, les masons de charte. Bon, là, c'est surtout au niveau de la notation scientifique. Mais bon, ceci, c'est pour les variables, je le dis pour les... Pour le 1, vous pouvez mettre pourcentage D, si vous voulez. Ça marche, non plus. Mais généralement, pour le 2, pourcentage D, par exemple, à l'accès D, vous pouvez aussi, on peut le faire, c'est pourcentage D. Là, on dit, bon, là, on vous convainc que... C'est le format d'identité. C'est le format d'identité. Donc, vous avez un exemple ici, avec l'affichage de la valeur d'une variable de type caractère. C'est le format d'une variable de type caractère, de type caractère, de type caractère, de type caractère, de type caractère C. On a affecté à C, la valeur de la constante A. Donc, C sera égal à, au caractère A. Donc, pour afficher, donc, la valeur de C, on l'utilise pour caractère C. Mais, faites attention, toutefois, les caractères, les caractères sont aussi désignés. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle le code ASKÉ. Le code ASKÉ, c'est ce qui refère chaque lettre que vous avez sur le clavier. Par exemple, le A correspond à 65, le B, le... Le, la, la correspond à 65, le B, 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 le B. Bon, c'est le même système que vous retrouvez aussi dans notre tradition, au bien chez les arabes ou chez les limites. O chaque lettre correspond à un chiffre des limites. Ce qu'on appelle aussi le « Fouami », je deviens aussi m'imposé, etc. Bon, qu'on en a subscribe, les prières, etc. Bon, les soubarnas, là, on est voilé. les mêmes systèmes qu'ils ont incrémentés. C'est ce qui donne l'importance scientifique à ce sentiment. Donc à chaque fois, on dit que chaque manque correspond à un poids multiple, ou bien à un chiffre. Et le chiffre correspond à beaucoup de chiffres. Une théorie derrière. Et quand on fait des prières, on calme notamment le nombre de personnes humaines et il y a beaucoup de choses qui se connaissent à partir de ça. Pour voir si ces deux personnes sont compatibles pour faire des prières. Donc on prend votre langue en Anarakti. Donc on prend... Bon. Salut les gens, bas, deux, avagata, avagata, avagata... Bon, il y en a des intimes proches qui ne se voient pas. Mais tu ne le pas contre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sur le clavier, tous les caractérés que je prenais ont des pocas. C'est ce qu'on dit aussi en Arab. Ou bien dans la mystique arabe aussi, ou même chez les chrétiens, je ne sais pas ça existe aujourd'hui. C'est bon. Chaque lettre a un certain poids mystique. S'il y a deux fois, il y a une coagulance, C'est ce qui permet quand on prend un nom, 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 etc. Voilà, et derrière, il y a la théorie qui permet de faire l'annulation avec l'eau pour ce monde nouveau. Là aussi, vous prenez, à chaque lettre, qu'elles font un caractère. L'autre E, en arabe, on commence par 1, 1, ils ont P, plus 64. On va voir, A égale 65. Et ensuite, pour toutes les autres, laissez la suite. Bon, sauf qu'en arabe, on dit, Abad Yadavad Arhataj, Kadi. Un petit peu, il faut aller à 1, bon. Ce sont les autres. Donc, puis vous écoutez Rémi, puis vous tableau, c'est ce que vous pouvez voir chaque fois. Donc, c'est son calcul à chaque fois. On prend un nom, votre nom correspond à un certain, votre nom et votre prénom en Kadi. Ça correspond à un certain, à un des attributs de Dieu, les attributs de Dieu. Par exemple, à partir de ce nom, si vous utilisez le dictionnaire d'ordre, tout ce que vous demandez, vous l'avez. Bien, vous voulez vous marier, en réalité, si vous demandez, vous prenez votre nom, le nom de la fille, le nom de votre mère, il y a des calculs qui sont effectués. Si vous êtes compliqués, vous ne pouvez pas. Si vous êtes compliqués, vous ne pouvez pas. Bon, ça est du tribu des nanos. Bon, ici, quand on met pourcentage D, il ne vous affichera pas le caractère, mais le coq ASCII, donc qui correspond au caractère. Donc, par exemple, ici, si on met pourcentage C et C, il vous affichera le code ASCII de C, qui est égal à, donc, 35. Et tous les caractères, ici, ont des codes ASCII. Écharpe, c'est 12. Bon, entrée, c'est 13, etc. Oui. Qui va? Non, tout le code là, c'est vous qui devez l'écrire. Là, on est à la phase de programmation. Donc, vous vous écrivez le programme et mettez l'ordinateur qui va l'exécuter. On verra un petit peu. On lui donne maintenant les instructions pour lui dire, voilà, faites ça, faites ça, faites cela. L'ordinateur va pouvoir exécuter les instructions. Par exemple, si on lui dit char C, il comprendra qu'on lui donne l'instruction de déclarer une variable de type caractère. Il peut memoriser des caractères. Deuxième instruction, C égale à A, donc il va memoriser dans C le caractère A. Ensuite, la phase qu'on lui demande d'afficher, c'est le code 2. Donc, il va afficher le code 2. Il voit le pourcentage C, donc il va comprendre que c'est le format d'une variable de type caractère que l'on veut afficher. Il va regarder, qui est le premier. La première variable de type caractère, c'est le pourcentage C. Il affiche donc le contenu de la variabilité, qui était A, donc A. Et le pourcentage D, donc le format d'une variable de type entier, ou bien en tout cas une valeur entière. C'est ici, puisque les caractères sont aussi des ingrédients, il vous affiche 65. Le code A, c'est C. 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 Donc, on lui dit, affichez ça, puis allez à la ligne. C'est pourquoi vous avez le curseur. C'est juste pour lui demander à la ligne. Et si vous ne lui dites pas d'aller à la ligne, il ne lui ira pas à la ligne. En télé, vous allez voir qu'il y a certains programmes. Quand vous allez le dire, il va vous coller toutes les phrases. C'est parce que vous ne l'avez pas demandé de ne le faire pas. C'est une machine. Elle ne fait que ce qu'il voulait lui demander de faire. Donc, s'il ne lui demandait pas de faire quelque chose, il ne le fera pas. L'on ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Il faut vraiment lèver, lèvres là. Il n'est pas l'opinion, mais je dois l'appeler à l'écoute. Oui, bon, l'écoute c'est juste pour encadrer l'art de Saint-Goupot ici. Si vous voulez, vous ne pouvez pas le mettre. C'est juste pour afficher à un certain nombre. C'est pourquoi on a les codifiques à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès. Mais ce n'est pas obligat, vous ne pouvez pas le mettre. Non, l'application, vous nous écrivez le code. Ensuite, c'est l'ordinateur qui va interpréter le code pour vous afficher l'instruction que vous l'avez demandée. Ne confondez pas, l'application qui est même là, c'est la trace que vous avez dans la console, c'est que l'ordinateur décide. C'est ce qu'il va vous afficher. Le format est sain, on va vous mettre le format C et on va vous mettre le point de vue de la valeur. Et on va vous mettre le point de vue de la valeur. Quoi ? Je pense qu'on va acheter la component A, c'est une des types caractères, mais pour affecter la variable, une des types caractères, une des types caractères, il faut apparemment mettre le caractère en 5 sources. On l'avait vu aussi en un moment, même si on n'avait pas eu de produire les valeurs de caractères. Mais les valeurs de caractères, les valeurs de caractères se mettent en 5 sources. 5 sources. Donc, vous avez un autre exemple ici, avec le spécificateur S pour les rêves. Donc, le phi. Et puis, on a mis un phi à stagent de 1, multiplié par 4. Qui normalement donne la valeur 3.45. Qui retrouve la valeur de phi. Puis, c'est à stagent de 1,3,4. Donc, nous aurons un nombre réel d'un phi. Donc, pour acheter la phrase, la valeur de phi est, avec ta valeur, on écrit simplement la valeur de phi est, pourcentage F. Et là, on a fait la valeur de phi est 3.45, avec tous les chiffres qui suivent après la deuxième. Donc, pourcentage F pour les variables de type réel. Et là, comme pour les dernières variables aussi, le format à l'intérieur des deux codes, virgule le nom de la variable. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et toujours, le rang de la chaîne, il n'est pas obligatoire, ça permet seulement de lui donner l'instruction d'aller à la ligne. Encore une fois, on peut les mettre, ou pas. Maintenant, qui dit entre, sortez-tu aussi, dit entrez. Donc, pour la saisie des variables, on avait mis l'extension. Donc, il y a l'extension saisie, qu'on avait vu, qui permet de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Il y a aussi la même chose à l'engager et cela se dit simplement SCATF. Mais SCATF respecte aussi le même format qui est proche de printf. Sauf qu'avec SCATF, il n'y a pas de phrase. On ne met que le format de la variable. Et devant le nom de la variable, on met le nom commercial. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, pour la lecture, on utilise donc l'instruction livre ou bien l'instruction saisir en algorithmique. Voilà. Et on a cassé, cela se dit SCATF. Et pour le format standard, c'est SCATF. Le format de la variable, il n'y a jamais, jamais, jamais de phrase à l'utilisateur de double-chote de saisie. C'est comme un algo, je vous l'ai dit. Si vous avez un algo, une phrase dans le saisir, c'est que vous avez fait une erreur. Pareil ici. Pas de phrase. On met SCATF. Le format de la variable, %C, %D, %S, et commercial, c'est le symbole-là, le nom de la variable. C'est comme ça qu'on le saisit. Donc là, c'est l'équivalent de l'instruction. Donc là, c'est l'équivalent de l'instruction saisir, donc variable. Voilà. On a vu un autre. Donc, sauf qu'ici, saisir a été remplacé par SCATF. Et ici, on ne met pas seulement variable, mais il faut mettre le format, virgule et commercial. C'est le nom de la variable. Le format entre les deux groupes. Le format, même format. Pourcentage F pour les réelles. Pourcentage C pour les caractères, etc. Donc, pour la lecture d'un AGE, ici, CRITX. Qui permet de déclarer une variable CRITX. Ensuite, comme toujours, afficher et veuillez utiliser la valeur de X. En une course. Ensuite, pour récupérer la valeur de X, on met 4F. Le format X et le format CRITX. Et le format CRITX. Et le format CRITX. Et le format CRITX. Donc, là, c'est l'équivalent d'un AGE. Il faut des inscriptions à l'AGE. Entre 12 côtes. Voyez, CDIUX, non, etc. Ensuite, l'équivalent de 4F. Là, c'est CDIUX. 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 Mais ici, il faut mettre non seulement l'AGE, mais entre 12 côtes le format de X. Donc, les formats, vous les retrouvez au niveau du printf et au niveau de FKDF. Voilà. Toujours format. Le format de la variable entre 12 côtes. Sauf qu'il faut mettre l'AGE. AGE, propose la bienvenue à l'AGE. Tu n'as plus d'accord. Après, printf, résultat. Même printf, on les a déjà vu. Les AIC, c'est... Les AIC, c'est bon, l'ADDĩEV, la variable. Mais mettez AIC seulement. Derrière il y a des notions de pointeur. Mettez... Après dans ce cas, Si vous voulez plusendre ce F, on met toujours AIC, devant le M de la variable. C'est la référence où vient la variable, où il y a des notions de poésie, beaucoup sont derrière, donc nous ne verrons pas. Donc pour le moment, nous ne faisons que traduire. On traduit leur groupe en langage créé. Donc toutes les instructions que nous avons vues, vous mettez de voir quelles sont leurs équivalences en langage créé. Donc pour l'instruction sévive, c'est peut-être un double code le format, Google et commercial le nom de la variable. Vous avez un exemple ici pour la lecture de l'entier. Pour lire l'entier. Donc ici, nous avons déclaré une variable X ici. Ensuite, printez entrez la valeur X. C'est la notion que l'instruction actuelle entrez la valeur X, ou bien vous pouvez saisir la valeur X, ou bien entrez une valeur. Mais pour récupérer la valeur X, on écrit 4% de format et commerciale. Et là, ça va permettre de récupérer, comme avec l'instruction sévive, ce que l'utilisateur a sévive au clavier, qui sera mémorisé dans la variable X. Et ensuite, valeur C, donc pourcentage C, on va permettre d'afficher la valeur que l'utilisateur a sévive. Donc par exemple, supposons que si l'utilisateur voit la phrase entrez une valeur, il fit une petite bourse. Là, 12 sera mémorisé dans la carte mémoire de X. Donc X sera égale à 12. Ensuite, si on prend l'instruction à l'utilisateur d'afficher valoriser les pourcentages D, donc c'est pas d'afficher valoriser les pourcentages D. Donc, pourcentage D, c'est toujours E commercial devant le nom de la variable. Donc, aussi, comme un langage C, même si nous mettons, nous ne déclarons que des variables ici, qui s'appellent X, Y, A, B, C, vous pouvez déclarer de mettre des nombreuses variables qui font composé de plusieurs caractères. Une variable qui s'appellera le critère des X. Voilà combien de tables, combien de quantités, etc. Bon, sauf l'accent, le E accent de quantité. Donc, avec l'E, sans accent. Donc, pour les spécificateurs, ce sont les mêmes formats, on ne s'entend pas. Pourcentage D ou I pour les inquiets. Pourcentage C pour les caractères. Pourcentage F pour les règles. Voilà. Et pourcentage S pour les chaînes de caractères. On ne s'entend pas. Toujours la préférée du type, sauf peut-être pour le double et pour les inquiets. Voilà. Un autre exemple avec un réel ici. Où l'on demande à l'utilisateur de fournir le poids en kilogrammes. Voilà. Pourcentage F ici au lieu de. Donc, ici, on a une variable de U. Voilà, le type R. On demande à l'utilisateur de C plus de trois. Donc, pour le récupérer, la valeur de C plus de 4 est. Pourcentage F et commercial F. Et commercial U. C'est la variable de C plus de 8. C'est la variable de C plus de 1. Et commercial U. Donc, c'est la variable de C plus de 1. Parce que la variable de C plus de 1. C'est l'utilisateur de C plus de 1. Donc, on a un actage, même format. Voilà. Enfin, la deuxième partie, c'est le commentaire. Donc, en nouveau, on mettait fréquemment des accolades pour rendre fermes pour mettre des commentaires, combien de double slash. Les commentaires sont décidés au programme, mais à celui qui lit le programme. Pas à l'utilisateur, ne les verra pas. C'est juste pour expliquer qu'est-ce que vous faites dans votre programme. Donc, vous avez aussi des commentaires en langue à l'écriture et il faut les utiliser. Surtout si vous avez des programmes qui sont longs. Donc, même dans les programmes où ça permet, en lisant le code, de bien comprendre ce que vous voulez faire. Donc, pour les codes complexes et dispensables, vous avez le choix de le faire ou pas. Donc, on a deux types de commentaires. On a les doubles, double, basse de division double slash, qui permettent donc de mettre nos commentaires sur une survie. Ou bien, slash, étoile, ensuite, étoile, slash, si vous avez des programmes commandés sur plusieurs lignes. Donc, vous avez l'exemple ici. Par exemple, slash, étoile, étoile, slash. Par exemple, vous dites que ce programme calcule les noms plus de main. Et là, double slash, qui permet de commander uniquement ces films. Et quand une ligne est commandée, là, il n'est pas d'écriture. Là, ce n'est pas d'écriture. Il est là simplement. C'est comme une phrase. On ne l'affiche pas, ni rien. Il est là juste pour la contrôler en son de celui qui va lire le poste. Par exemple, lorsqu'on écrit slash, étoile, ce programme calcule, c'est vous juste pour expliquer que ça mériterait le programme. Mais tant que ça ne sera pas sur la console, ça ne sera pas exécuté. Donc, double slash pour un commentaire sur une seule ligne. Slash, étoile, étoile, slash, pour un commentaire sur plusieurs lignes. Quand on a de grands programmes, il faut les mettre. Ça permet de comprendre le programme. Mais si c'est un programme pour, bon, vous avez le choix. Mais de manière générale, il faut mettre des commentaires. Donc, un petit exercice. Et ensuite, donc, on va essayer de reprendre tous les exercices que nous avons déjà faits. On est tradé à la guerre, vous voyez, que nous allons implémenter. Bon, avant de prendre la pause, juste cet exercice. Et que les étoiles n'ont pas d'une étoile. Je ne vois plus bien. Donc, on vous dit, je pense, est-ce qu'on ne l'avait pas fait en une étoile ? Donc, soit un module composé de trois matières. Donc, vous avez informatique de coefficient 3, anglais de coefficient 2, technique de communication de coefficient 1, par exemple. On vous demande d'écrire un algorithme, puis le programme en langage C correspondant, permettant de calculer la moyenne d'un étudiant dans ce module. Bon, la moyenne, c'est simplement égable. Donc, la moyenne, cela égale à, donc, deux poils en commune, pression 3. 3 fois, l'anone manu, l'un des bouts. J'en appelle l'un des bouts. 6 deux fois, l'anone manu, l'anglais. La presse, l'anone de sec, c'est l'appel de taïmane. 6 deux fois, 6 deux ans, 6 deux ans. C'est tellement la foule. Mais, avant, il faut obligatoirement déclare, il faut m'améliorer l'anone, un informatique. Il faut m'améliorer l'anone d'anglais, une fois, il faut m'améliorer l'anone de techo. Ensuite, il faut demander à l'anone d'un étudiant quel état est l'anone d'un informatique, l'anone d'anglais, de techo. Et l'un des bouts. Ensuite, calculer la moyenne, et enfin, afficher la valeur de la moyenne. On enveille juste cet exercice. On en prend de la foule. Trois variables, quatre variables. Donc, T pour l'anone de techo, I pour l'anone d'un informatique, et A pour l'anone d'anglais. Et M, deux points. Maintenant, c'est plus. Il faut demander à l'utilisateur, vous allez... Vous voyez, c'est une délire, l'anone d'une autre. On compte évidemment. Là, on demande à l'utilisateur de donner les données. Il ne faut qu'il n'y ait pas de valeur. L'utilisateur n'a pas forcément douze ans à l'anone d'une autre. La priorité vient quatre. Donc, c'est pire. Non, c'est pas la peine. Vous pouvez les utiliser directement. Les compagnies qui sont dévoureuses, c'est pas la peine. L'organisme les connaît. Non, pas beaucoup beaucoup. Non, c'est n'est pas la peine. Là, il y a des vrais outils de soi. Non, c'est pas la peine. Mais, je vais utiliser la note de TECCO. C'est-à-dire T. C'est pas la peine. Oui ? La moyenne est pourcentage F. Double code, virgule M. Donc, on demande de refaire les églises de 4 à 21. Nous allons reprendre tout à l'heure en salle de TECCO pour les programmes. En même temps, pour la journée. Donc, avant de partir, je vais vous donner la vidéo de l'autre chapitre. T. Non, non. Scal F. M, ce sera pour saisir M. Mais pourquoi saisir la moyenne ? C'est pas la peine. On nous a demandé de calculer la moyenne. Donc, il ne faut pas demander à l'utilisateur de définir la moyenne. Donc, je vous donnerai la vidéo sur les structures conditionnelles et les boucles. Il faut essayer de regarder d'ici une semaine. Il le faut, mais on peut sauter. Parce qu'il ne nous restera après que 8 heures. Et en 8 heures, ce serait difficile de faire les deux chapitres. Mais si vous regardez la vidéo, peut-être que ce sera beaucoup plus rapide. On pourra voir les structures conditionnelles. Bon, c'est l'utilisateur de la vidéo. Vous n'avez pas besoin d'être en classe pour suivre le cours. Non, non, non. Soit vous nous écrivez GetCH ou bien System Pause. Vous avez le choix entre les deux. Et de préférence, utilisez System Pause. Il pose moins de problèmes. GetCH, quand on l'utilise souvent, on a besoin d'inclure la librairie Cognon.h. Et des fois, bon, on l'oublie. Mettez System Pause. Donc, on se retrouve tout à l'heure à la salle de... ... Sous-titrage ST' 501